Bonjour à toute la famille du Carrefour, je souhaite la bienvenue dans un petit boisé de Val-Bélaire et puis il semblerait que la nature soit le meilleur endroit, un des endroits les plus sécuritaires avec toute la crise qui se passe présentement. J'aimerais ça vous partager un petit passage et je pense qu'il est à propos aujourd'hui. Toute la nature, quand on observe la nature, on se rend compte qu'on a besoin de beau. On a besoin de beau dans toute cette situation qui est pas si belle que ça et qui prend toutes sortes de proportions. Le virus est laid, mais la création de Dieu est belle et puis j'aimerais ça vous partager, on va à un passage dans le psaume 8 et le passage va dire ceci. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Un peu plus loin ça va quand je contemple le ciel, oeuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées jeudi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et l'opsaume se termine avec Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Incroyable comment que la nature, la beauté de la nature, la beauté du soleil, toutes ces choses-là, nous rappelle à quel point Dieu est grand. Lorsqu'on observe l'étendue du ciel, lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on regarde les étoiles, tout ce que Dieu y a placé. Peut-être que dans une période comme celle-ci, on se pose exactement la même question que le psalmiste qui va dire qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? À travers toutes les grandes choses que tu as faites, tu te soucies, tu veux prendre soin. Et on se pose la question, comment est-ce que tout ça est possible? À travers l'expérience, à travers les années, à travers la parole de Dieu, on peut voir que Dieu veut réellement prendre soin de nous. Le passage va dire qu'il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu et qu'il a couronné l'homme de gloire et d'honneur. C'est intéressant de voir à quel point Dieu place l'être humain avec une grande valeur à ses yeux. Alors qu'on est tout petit et que sa création est tellement grande, on peut se rappeler qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, pour que tu penses à lui? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus est venu sur la croix parce qu'il se souciait de nous. Il nous a pourvu au salut, il a pourvu à tout ce qu'on avait besoin à travers sa puissance et à travers sa venue. Alors qu'il a quitté cette étendue céleste-là du ciel. Il a quitté la gloire afin de pouvoir nous donner la vie. À combien plus forte raison il va continuer de prendre soin de nous, même dans des situations qui sont difficiles. Je réfléchissais, et on réfléchit tous je pense, et je me disais à quel point est-ce que Dieu a pris soin de plusieurs qui vivaient dans l'isolement, dans la parole. Jésus qui est tenté dans le désert, il y a des anges qui viennent le soutenir. Élie qui est isolé, qui est dépressif, qui veut la mort. Et puis encore Dieu qui vient le soutenir de façon puissante. Le peuple d'Israël qui est dans le désert et que Dieu pourvoit à tous leurs besoins, il leur donne la direction. Moi j'aimerais vous dire que Dieu veut prendre soin de toi encore aujourd'hui. Et il n'a pas fini d'agir. Il se soucie de l'homme, il se soucie de toi, il se soucie de chacun de nous. Et on peut avoir confiance que Dieu va continuer de prendre soin de nous. Il l'a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est une promesse pour vous et moi. Alors je veux juste vous encourager, si vous êtes capable de prendre une petite marche, si vous êtes capable d'aller vous aérer les poumons, si vous êtes capable de contempler la grandeur de Dieu et de voir qu'un Dieu qui a créé tout ça, prend soin de moi encore aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'encourageant pour chacun de nous. Alors on vous aime fort, toute la famille du Carrefour. On vous encourage à continuer de vous approcher de Dieu dans le silence, dans l'isolement. La voix de Dieu peut jaillir encore plus fort, fortement. Alors on vous encourage à continuer de persévérer dans votre foi et puis soyez bénis. On vous aime beaucoup et puis prenez soin de vous et que toute notre communauté puisse demeurer en santé. Bye bye!